Dans cette première vidéo sur le jacquard tricoté en méthode continentale on va s'intéresser à la position des mains pour tricoter nos deux fils donc là on est sur du jacquard à deux couleurs et je vais vous montrer deux façons de tenir vos fils qui vous permettra après de choisir et d'expérimenter les deux et de voir celle qui vous correspond le mieux donc comme je disais là on est sur un jacquard avec uniquement deux couleurs et on est sur un enchaînement assez simple puisque j'enchaîne trois mailles bleu ciel une maille bleu marine trois bleu ciel trois bleu marine et ainsi de suite donc sur ce rang là on ne va pas avoir besoin de croiser nos fils sur l'arrière donc de rattraper les fils flottant sur l'arrière on va pouvoir tricoter au fur et à mesure au kilomètre sans avoir à se préoccuper des fils qui sont sur l'arrière donc c'est pour ça que j'ai choisi ce rang qui est assez simple pour vous montrer les deux positions possibles pour tenir vos fils donc la première position qui est assez classique c'est de prendre un fil dans chaque main donc pour définir quel fils va se placer dans quelle main il faut regarder quel est le coloris principal et le coloris contrastant donc ça il faut savoir que ça change à chaque rang donc à chaque début de rang il faudra que vous analyser l'enchaînement de vos couleurs deux ou trois couleurs voire plus et identifier quel est le coloris principal quels sont les coloris contrastants et à quel moment vous aurez besoin de croiser vos fils mais ça on y reviendra plus tard donc là moi dans mon cas c'est le coloris bleu ciel qui est le coloris principal puisque je vais avoir six mailles bleu ciel pour quatre mailles bleu marine donc étant donné que ma main la plus forte c'est ma main gauche le fil bleu ciel sera donc placé à gauche et le fil bleu marine à droite puisque ce sera sur ce rang là mon coloris contrastant donc quand je tiens un fil dans chaque main je vais venir enrouler mon fils dans ma main gauche à la méthode en méthode continentale standard et je vais tenir mon fils bleu marine contrastant dans la main droite donc là vous tenez comme vous voulez il ya des personnes qui enroulent leur fils autour de la main droite comme moi je l'enroule autour de la main gauche pour en méthode continentale moi c'est vous pouvez voir que je suis beaucoup moins efficace avec la main droite qu'avec la main gauche donc là on est dans la bonne position pour tricoter et je vais donc commencer à tricoter mais trois mailles bleu ciel puis mais trois mailles bleu marine et ainsi de suite trois mailles bleu ciel une maille de marine trois mailles bleu marine et régulièrement je vais faire avancer mes mailles sur l'aiguille pour éviter qu'elles restent trop collées les unes aux autres ce qui impliquerait probablement une mauvaise tension sur voilà au fur et à mesure où on tricote donc là je tricote mais trois mailles bleu marine et les trois mailles bleu ciel et ainsi de suite donc vous voyez qu'il ya aucune complexité avec cette façon de faire on tricote comme d'habitude et là étant donné qu'il n'y a pas de croisement à faire on n'a pas à réfléchir particulièrement et donc on